C'est le premier homme à franchir le mur du son en chute libre. Félix Baumgartner a réussi son pari fou. Des dizaines de millions de personnes ont suivi en direct hier soir le saut dans le vide de l'Autrichien de 43 ans. L'aventurier s'élance du ballon d'hélium, 39 000 mètres en dessous la terre. Félix Baumgartner franchit le mur du son après quelques secondes, sa vitesse maxi 1341 km heure. Puis il se met à tourner, ce que redoute son équipe, cela peut lui être fatal. Mais Félix Baumgartner se stabilise, il ouvre son parachute après 4 minutes 20 secondes de chute libre. Cela fait 5 ans que l'Autrichien se préparait à ce saut, un exploit qu'il avait dû repousser 3 fois cette semaine à cause de la météo sur le Nouveau-Mexique dans le sud des Etats-Unis. Ce saut historique de 9 minutes et 3 secondes a été suivi en direct grâce à 35 caméras au sol et dans les airs pour nous faire partager des sensations vertigineuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...